Bonjour à toi chers spectateurs, Carnivore de Jérémy et Yannick Renier. Première réalisation d'un duo assez atypique, puisqu'au-delà d'être frère, vous connaissez forcément Jérémy Renier, qui est un acteur français qui est très connu, notamment dans le cinéma des Frères Dardenne, mais également dernièrement parce qu'il a interprété Claude François dans le biopic Clo-Clo. Et également un duo atypique, parce que pour une première réalisation, se lancer tout de suite dans le cinéma de genre, s'inscrire en tout cas pleinement dans une veine de cinéma de genre francophone, c'est tout de même assez culotté, il faut le reconnaître. Mais au-delà de ça, ce qui poussait en fait à s'intéresser tout de suite à ce film, c'était de voir la manière avec laquelle les deux auteurs avaient eu l'air d'avoir envie de développer ce genre-là, c'est-à-dire à la fois de l'inscrire dans un cinéma de genre assez hardcore, pas loin d'être un petit peu proche de Fabrice Duwels, mais également dans une veine très réaliste et simple, un peu influencée par les deux producteurs du long-métrage, que sont les frères Dardenne. Le résumé pour faire simple, Mona est une jeune femme qui a toujours voulu devenir actrice, mais la chance a plutôt souri à sa sœur, Sam. Alors qu'elle se retrouve presque à la rue, Mona va demander de l'aide à Sam, qui va alors lui proposer d'être son assistante, durant un tournage particulièrement éprouvant. Au bout du compte, cela donne un film extrêmement atypique, qui est un peu le cul entre deux chaises. On sent que les frères Renier ont voulu faire un film qui a une vraie ambiance, a une vraie esthétique, a une vraie patte, dégage quelque chose de très singulier. Il faut reconnaître que dans le paysage audiovisuel, leur film est clairement singulier, il sort du lot, mais pas forcément que pour des bonnes raisons. Et c'est là en fait mon principal souci avec ce film, c'est qu'on a la sensation que les frères Renier, ils ont voulu développer une œuvre qui est influencée par une cinéphilie, qui est à la fois extrêmement dense, mais en même temps pas tant que ça en adéquation avec leur démarche. Ils veulent s'inscrire dans la vague, entre guillemets, des cinéastes de genre francophone récents, comme Fabrice Duels, comme Dominique Rocher par exemple, mais tout en étant influencés par des auteurs qui font partie d'une vague très différente. Et une vague qui malheureusement est un petit peu trop récente. Et du coup, cela donne lieu à une œuvre où on sent qu'ils ont un peu du mal à investir pleinement le côté vraiment genré de ce type de film. Mais c'est dommage parce que moi, de base, j'adore regarder les auteurs qui tentent dès leur premier film d'aborder le cinéma de genre. J'ai un profond respect pour les auteurs qui tentent de se lancer dans le cinéma de genre pour une première réalisation. Mais quand on le fait, il faut également savoir précisément ce que l'on souhaite en faire si on veut l'amener dans un aspect plutôt créatif, plutôt immersif ou plutôt sensoriel. Les frères Renier ne savent pas vraiment dans quelle direction amener leur film et du coup, se retrouvent à constamment tâtonner au cœur d'un métrage jouant avec une grosse ambiance et un style marqué, mais qui sert finalement une conception assez réductrice et finalement simpliste du genre, de par une histoire réductrice et grossière dans ses retournements et ses arcs dramatiques. Alors au niveau de l'écriture, c'est écrit par Yannick et Jérémy Renier et c'est également écrit par Agnès de Sassy et Bulle de Carpentry. J'aime beaucoup d'ailleurs ce duo, deux hommes, deux femmes, c'est un joli équilibre. Au-delà de ça, on sent que dans leur écriture, ils ont cherché à développer une certaine forme de créativité de par la place des personnages. Ce qui est intéressant dans l'écriture, et ce qui au fil du long métrage s'épuise un petit peu malheureusement, c'est le fait que dès le début, on nous pose des personnages qui sont des images, qui veulent renvoyer des images en tout cas, qui veulent absolument s'exposer aux yeux des autres comme étant soit une perfection, soit en tout cas un idéal que potentiellement on a envie de conquérir. De par cela, on sent qu'ils ont voulu poser Sam et Mona comme deux protagonistes qui sont des sœurs, mais qui sont également très opposées dans leur manière de concevoir le monde artistique dans lequel elles se trouvent. Il y en a une qui est encore une toute petite fleur, qui pourtant rêve de ça depuis qu'elle est gamine, et il y en a une autre qui est plongée là-dedans comme par défaut, comme si c'était une nécessité alimentaire. De par cela, on sent que ce développement, il veut amener une espèce de catharsis dramatique qui va monter crescendo au fil de la dramaturgie, qui va vraiment prendre le spectateur au trip et qu'il ne va pas lâcher. Pour autant, du coup, ça donne lieu à un espèce d'ensemble où on a un peu le cul entre deux chaises et où on se dit qu'au bout d'un moment, cette idée est intéressante, mais elle ne va pas plus loin que ça. Et c'est dommage parce qu'en soi, l'écriture de base, comme je disais, il y a deux hommes et deux femmes, et cette idée-là, ça peut donner des choses intéressantes dans la confrontation des points de vue et des réflexions. Ce que j'aime dans ce choix d'écriture, c'est le fait que les points de vue masculins et féminins se confondent et proposent un regard assez novateur sur des personnages qui peuvent sembler grossiers. Et de par cet aspect assez étonnant, on sent que les quatre scénaristes ont su équilibrer les points de vue et les gestes d'écriture. Après, cela est à double tranchant, puisqu'à côté, on sent que les scénaristes ont du mal à totalement équilibrer les interprétations. et les réflexions que l'on peut sentir dans le travail des personnages, et notamment dans l'évolution de Mona à l'écran, qui sonne comme très, voire trop téléphoné vis-à-vis de Sam. En termes de mise en scène, Yannick et Jérémy Renier, il ne faut pas se voiler la face, ils ont une esthétique qui a de la gueule, clairement. Les mouvements de caméra, la manière avec laquelle ils captent leurs personnages, la sobriété de leur mise en scène, qui consiste à simplement faire des cadrages millimétrés, ou alors uniquement des petits mouvements de caméra qui sont très simples. La manière avec laquelle ils créent ça, c'est dans cette idée-là que l'on se doit de concevoir le cinéma de genre. D'être à la fois très sobre, mais également d'être fort dans l'impact que l'image va avoir sur le spectateur. Ils arrivent très bien à faire ça. On ressent ça du début à la fin du film, et au-delà de ça, je trouve que le film a un rythme très particulier. A la fois lent, mais extrêmement prenant, qui englobe le long métrage et qui fait que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit que le temps est peut-être passé lentement, mais que c'était nécessaire afin de nous faire ressortir les émotions qui se découlent tout au long des séquences du film. Le seul souci que j'ai, et c'est malheureusement le principal, et en fait c'est que là que le défaut du film est basé, c'est que lorsque l'on référence son long métrage, il faut savoir piocher les bonnes références. Et malheureusement, ça n'est pas le cas des frères Renier, là. Là où la plupart des cinéastes vont piocher des références qui les ont construites dans leur travail de création cinématographique, on retrouve généralement des influences venant d'une autre décennie, ou en tout cas d'une conception plus ancienne du cinéma, qui déteint sur une nouvelle manière de voir le genre. Mais là, les frères Renier sont allés piocher des références beaucoup trop récentes, et cela se ressent dans la construction du métrage, qui a une ambiance sonore trop proche de It Follows, un style graphique très copié sur Refn, et une construction dramatique proche d'un revenge, tout cela se rejoignant dans une espèce de développement proche de Lynch dans les personnages. Donc, un peu trop de références, surtout des références récentes. Au niveau du casting, je trouve celui-ci plutôt bien foutu, pas forcément si extraordinaire que ça. Pour vous donner un exemple, Bastien Bouillon est bien, mais un peu bancal. A contrario, Johan Eldenberg et Yamabas sont très bons. Genre, vraiment excellents. Et en fait, c'est à l'image de cela que le duo principal s'illustre, en fait. Il y en a une qui est très bonne, et il y a l'autre qui est un petit peu plus bancale. Zita Androth est une nouvelle fois flamboyante, je trouve, imposant une prestation vraiment juste et intense durant de nombreuses scènes. Mais à côté d'elle, du coup, Lela Bechti sonne comme un peu trop décalée, et pas vraiment dans le ton ou même l'esprit simplement du métrage, ce qui rend l'immersion et la compréhension de son personnage beaucoup trop complexe. Au bout du compte, Carnivore, c'est clairement un film atypique. Dans sa catégorie, c'est un film qui sort du lot et qui a une identité qui lui est propre, qui lui est personnelle. Le seul souci, c'est que cette identité est basée sur deux énormes défauts. La première, c'est que ça n'est pas clair dans le découlement des personnages et dans l'évolution de la dramaturgie. La deuxième, c'est que la mise en scène n'est pas claire dans ses références, et du coup, passe son temps à ne faire que citer, en fait, des titres, et à ne jamais les transcender. Et c'est là, en fait, le gros souci, parce qu'en soi, Carnivore de Yannick et Jérémy Renier, c'est un bon film, mais c'est juste un film qui est amené avec les mauvaises idées et qui, du coup, se retrouve à être très bancal. Qu'en soi, je ne saurais pas vous dire si vous devez ou non aller voir ce film. Moi, je dirais simplement de vous fier à votre instinct et vous verrez si ça vous plaît ou non. A plus !